C'est une annonce qui a bouleversé les fans. Le site américain TMZ a assuré ce mardi 24 juillet peu avant 22 heures françaises que la chanteuse de Milo Vato avait été transférée d'urgence à l'hôpital. La jeune femme de 26 ans aurait semble-t-il fait une overdose d'héroïne. Une onde de choc pour ses fans. Pourtant ce n'est pas la première fois que la jeune femme a ce genre de problème. Elle avait une quinzaine d'années lorsqu'elle est devenue une star. A l'instar de Miley Cyrus. De Milo Vato a joué dans une série Disney Channel. Sauf que cette surexposition médiatique a été très complexe à gérer pour l'adolescente. Depuis, c'est la descente aux empêtes. La première fois que j'ai pris de la cocaïne, j'avais 17 ans, je travaillais pour Disney Channel. J'avais peur parce que ma mère m'avait toujours dit que mon cœur pouvait exploser si j'en prenais. Mais j'en ai quand même pris. Et j'ai adoré, a-t-elle compris en octobre 2017 au jour d'un long documentaire qui lui était contacté. Et de se justifier, mon père était un addict et un alcoolique. J'imagine que j'ai toujours voulu savoir ce que ça lui apportait. Parce que ça le comblait et que ça passait avant sa famille. A ses 18 ans, la jeune Algérie a été hospitalisée pour la première fois où il lui a été également diagnostiquée une bipolarité. Sauf qu'après être sorti, ses mauvaises habitudes sont revenues au galop. Je ne suivais pas ma tête. Je n'étais pas prête à être tuée. Je sniffais dans les avions, dans les salles de bain, toute la nuit. Personne n'était au courant. Jusqu'à ce que cela aille trop loin. J'ai passé deux mois à être dépensée quotidiennement. Il y a une nuit où j'ai pris des rails de coquets et quelques tablettes de Xanax et j'ai commencé à m'écouter. Mon cœur a commencé à battre très rapidement. Je me souviens avoir pensé, « Oh mon Dieu, je suis peut-être en train de faire une overdose », ce remémorcelle dont des photos des nus ont été publiées. Faut que cela n'a été collé au début d'une longue fuite d'anecdotes de ce coup. La vie de Demi Lovato était absolument chaotique. Défession, boulimie, alcool, drogue mais aussi période de séviété, la jeune femme vivait un an fort. Mais en octobre 2017, celle qui aurait eu une relation avec Neymar était fière d'annoncer que tout cela était de l'histoire ancienne. Que tout cela était derrière elle. Désormais, elle était une nouvelle femme et sobre depuis six ans. Sauf que ses vieux démons l'ont encore rattrapé. Ainsi, le mois dernier, elle dévoilait un nouveau titre intitulé « Sobore », dans lequel elle chantait notamment « Je meurs à l'intérieur ». Point, je suis tellement désolée, je ne suis plus sobre. Je voulais être un modèle, mais je suis seulement humaine. Ce mardi 24 juillet, une source policière a rapporté que la jeune femme aurait reçu, à son domicile, une dose de napkin, un puissant médicament d'urgence pour contrer les overdoses de stupéfiants. Thérissa Dune, la tante de la chanteuse de Sori, NotSori a posté un message, avant de le supprimer, sur Facebook assurant qu'elle est réveillée et réactive. De quoi rassurer ses proches et ses fans. Et l'un de ses managers de confirmer auprès de The Riot, de m'y est réveillée et avec sa famille, qui remercie tout le monde pour leur amour, leur prière et leur soutien. Néanmoins, il semble démontir qu'il s'agit d'une overdose, sans donner la raison de cette hospitalisation d'urgence. Crédit photo, best image Sous-titrage Société Radio-Canada